Plus que six kilomètres à couvrir, huit hommes étaient sanglés aux traîneaux dont trois plongés dans l'inconscience. Il devait être une heure du matin lorsqu'ils franchirent la grande barrière de glace séparant la banquise de la terre. Si le vent restait faible, la température ne cessait de baisser. Alors qu'ils faisaient halte pour ajuster l'arrimage des traîneaux avant de hisser ceux-ci sur une falaise de glace de dix mètres de haut, tâche dont la difficulté était encore accrue par un ébouli de glace causé par le mouvement des icebergs, le lieutenant Little procéda à une nouvelle mesure. Le thermomètre affichait maintenant moins 63 degrés centigrades. Depuis quelques heures, Crozier devait lutter contre l'épuisement pour continuer à marcher et à commander ses hommes. Au crépuscule, lorsqu'il s'était tourné vers le sud pour repérer la créature qui franchissait la barrière de glace avec une facilité déconcertante, il avait commis l'erreur d'ôter ses moufles et ses gants afin de noter leur position dans son journal de bord. Il avait oublié de les remettre avant de saisir sa lunette d'approche, se gelant aussitôt les doigts et la paume d'une main. Dans sa hâte de lâcher l'instrument d'optique, il s'était arraché des bouts de chair aux doigts de la main droite et un morceau de la paume gauche. De telles blessures ne guérissaient jamais dans l'Arctique, en particulier si l'on présentait les premiers symptômes du scorbut. Crozier s'était détourné de ses compagnons pour vomir sur la glace. La vive douleur qui lui ténaillait les chairs ne fit que croître durant cette longue nuit passée à tracter, à hisser et à pousser. La pression du harnais lui meurtrit les chairs et lui marbra la peau d'hématome. Dès une heure et demie du matin, alors qu'il se trouvait encore sur la grande barrière, sous un ciel de plus en plus glacial où frissonnaient étoiles et planètes scintillantes, Crozier envisagea stupidement d'abandonner les traîneaux pour foncer vers le camp terreur, dont quinze cents mètres de congères et de gravillons les séparaient encore. Il serait toujours temps demain de revenir chercher ses fardeaux d'une lourdeur impossible. Il conservait une fraction suffisante de son bon sens et de son instinct du commandement pour repousser cette idée sur le champ. Il était certes possible de laisser les traîneaux ici, leur groupe serait le premier à agir de la sorte, cela ne pourrait d'ailleurs qu'accroître leur chance de survie, mais en donnant un tel ordre, ils perdraient à jamais toute autorité sur les 104 officiers et marins survivants. En dépit de ses souffrances qui l'amenaient à vomir fréquemment sur la glace tandis qu'il continuait de tirer, de hisser et de pousser les traîneaux, une partie détachée de son esprit remarqua que ses vomissures étaient bien rouges et bien liquides, il continuait de donner des ordres et d'aider les 37 hommes encore en état de franchir la barrière, de descendre sur la glace et d'atteindre la grève gravillonnée. S'il n'avait pas été sûr de se faire arracher les lèvres par les cailloux, il serait tombé à genoux dans les ténèbres pour embrasser le sol tellement son cœur se serrait lorsqu'il entendait le gravier grisser sous les patins des traîneaux. Le camp terreur était éclairé par de nombreuses torches. Grosier tractait le traîneau de tête. Tous les hommes s'efforçèrent de se tenir droit, même s'ils ne pouvaient s'empêcher de tituber pour couvrir les cent derniers mètres et conduire à bon port les traîneaux et leurs camarades qui y étaient sanglés. Ils étaient attendus par deux douzaines d'hommes qui avaient enfilé leur tenue de froid. Grosier fut tout ému en les découvrant, persuadé de prime à bord qu'ils s'étaient préparés à partir au secours de leur capitaine et de leurs compagnons. Comme il tirait de plus belle sur son harnais, franchissant les vingt derniers mètres le séparant des torches, le corps tout entier embrasé par la douleur, il essaya d'imaginer une plaisanterie à leur intention. Il allait décréter que Noël était en avance et que tout le monde aurait droit à une semaine de sommeil. Puis le capitaine Fitzjames s'avança à sa rencontre, suivi par quelques officiers. Ce fut alors que Grosier distingua leurs yeux, ceux de Fitzjames, de Levécomte, de Deveux, de Cooch, de Hoxon, de Goutzer et des autres. Et il sut, que ce soit grâce au don de double vue dont parlaient Memo Moira, grâce à son expérience de capitaine ou tout simplement grâce à l'acuité sensorielle dont seul peut jouir un homme totalement épuisé. Il sut qu'il était arrivé quelque chose et que plus rien désormais ne se déroulerait comme il l'avait planifié, ni même comme il l'avait espéré, plus jamais. Bon.